Il n'y a pas de triomphe en dehors de nos genoux, il n'y a pas de triomphe en dehors de tes genoux mon fils, il n'y a pas de triomphe de victoire dans ce monde en dehors de tes genoux, un chrétien, un enfant de Dieu qui a genoux et branle l'enfer, les démons ne peuvent rien sur lui, sur lui. Shalom, comme vous l'avez entendu Papa Charles dire, il n'y a pas de triomphe en dehors de nos genoux, nous avons entre nos mains les plus grands secrets que l'humanité n'ait jamais eu, même nous les négligeons. Je vous invite à suivre cette vidéo, je crois que ça va changer quelque chose en vous, ça va changer quelque chose en moi, que Dieu vous bénisse. La guérison, c'est la manifestation de la bonté de Dieu. La résurrection, c'est la manifestation de la miséricorde de Dieu, de la compassion de Dieu. Et quand il voyait les malades, l'esprit de compassion qui était en lui se mettait à l'œuvre. Mais cela ne faisait pas partie de ces deux feuilles de route. Donc, même s'il n'y a pas la guérison dans ce que tu fais, crois, crois, fais ce que Dieu te dit de faire. Persévère, 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 le nom de Jésus qui sort de ta bouche, reste et demeure le plus grand miracle. Le plus grand miracle. L'amour de Jésus que tu partages reste et demeure le plus grand miracle. Le Saint-Esprit que tu partages en esprit de paix, de joie, avec les autres, c'est le plus grand miracle. Merci, Papa. Merci. Mon fils, c'est ici. C'est ici. Tout est là. Tout est là. Cet homme, pour rentrer là-dedans, il a fait cuire ça quarante jours et quarante nuits dans le désert. Cet homme, mon cher ami, pour affronter la mort, il a passé toute la nuit dans le jardin de Géxémane avec ça. Il n'y a pas de triomphe en dehors de nos genoux. Il n'y a pas de triomphe en dehors de tes genoux, mon fils. Il n'y a pas de triomphe en dehors de tes genoux, un chrétien, un enfant de Dieu qui a genoux et branle l'enfer. Les démons ne peuvent rien sur lui, sur lui. Pierre a raté Géxémane. Pierre est devenu sanguinaire. Coupons l'oreille. Et allait renier son maître devant une pauvre femme. Jésus a reçu, a réussi, Géxémane. Il a affronté ses ennemis. Il a pris Judas dans les bras. Le traître, le méchant, l'ennemi. Au lieu de nous détourner de nos ennemis, au lieu de ne pas leur tendre les mains, lorsque tes genoux sont par terre toute la nuit, tu as la hauteur au-dessus de leur méchanceté. Tu prends de la hauteur au-dessus de leur ingratitude. Tu prends de la hauteur au-dessus. Il a pris Judas. Il l'a appelé mon frère. Mon frère. Ô Seigneur, tu as trouvé tout cela où ? Il a trouvé tout cela dans le jardin de Géxémane.